Allo! C'est la belle au beau dormant. J't'ai obligé de me réveiller tôt, depuis un moment, depuis un mois et demi. Pourquoi? Je vais vous montrer. Ah non, j'peux pas. J'ai tout ça pour dire que, derrière cette fenêtre, il y a des travaux et je suis plus capable. Il commence là, il y a 7 heures pile là. Aïe aïe aïe. C'est bien. Donc 7 heures, je crois que je me l'ai là. Il commence à faire une bonne chose. C'est bon et du boulevons. Il commence à prendre des peines, ce que je sais. Il commence à prendre des peines. Il commence à prendre des peines. Il commence à prendre des peines. C'est parti, c'est parti. Mon fer commence à être, il est fini, il faut vraiment que j'en trouve un autre. J'emmagasine un sur internet en ce moment. Ça marche plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada And the tears. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon fer est fini. Mon fer est fini. Il n'y a plus rien à faire. Mon fer est fini. Il n'y a plus rien à faire. Je vais le dire combien de fois... Je vais le dire combien de fois... Aïe aïe aïe. ... ... ... ... ... ... T'sais, il n'en charge pas, t'sais, arrête pas de flasher. Ah, bon... C'est calien, moi. On va se dépêcher, est-ce, t'sais, pendant que ça marche? Sérieux. Encore... Encore... C'est que ça, ça clashe, encore, je ne peux pas continuer comme ça, ça me prend un fer qui marche puis qui chauffe, qui ne perd pas sa force, ça n'a plus de sens, ça ne marche pas, j'essaie de me mettre belle, puis mon outil m'en empêche. Fait qu'il va vraiment falloir que je trouve un moyen là, une situation, je ne sais pas là, parce que là, le fer que je recherche, que je convoite, avait baissé le prix à 150$, puis là il remontait à 193$, c'est un bon fer là. Tu sais, le fer s'enforce tout le temps, ça, ça marche plus, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, mon fire est fini, je ne sais plus quoi faire. Parce que tu sais, si je passe trop là, ça brise plus. mes cheveux que d'autres choses, tu sais, c'est comme, si mon fer, tu sais, s'il faut que je passe plus, ben là je brûle plus mes cheveux, tu sais. Là, j'ai mis de, voyons, protecteur thermal, puis c'est un protecteur thermal qui est aussi, voyons, fixatif. On va essayer de combattre un peu l'humidité, tu sais, dès l'été. On va essayer de combattre un peu l'humidité. Je suis tanné, je suis tanné, tanné, tanné que mon fer marche à moitié. T'accueillette, allons-y en mode à moitié, tiens. Je ne sais plus quoi faire. 596 jours. Unbeautiful HRT. Sérieusement, mes cheveux, là. Ah! Je les adore. Ah, mon Dieu. Si j'enlève ma peine, là. Ça, la belle chevelue, là. Ah! Ah, mon Dieu. J'aime beaucoup mes cheveux. Je trouve qu'ils sont beaux, vivants, doux. Au moins, le sud positif. Ah! Donc, voilà, tu sais, c'est ma fierté, là. Je vais aller voir si je ne peux pas magasiner un fer à friser, là. Pas un fer à friser, mais un fer à plaquer. Aujourd'hui, il faut que je fouille dans mes papiers d'impôts pour essayer de trouver quelque chose à la ligne 15. En tout cas, les impôts, hein, les impôts. Je sors d'un appel téléphonique d'une heure qui m'a finalement rien donné. Je suis, depuis un moment, malchanceuse. OK? C'est un témoignage que je fais aujourd'hui. Parce que dans ma liste de choses à faire, je dois faire mes impôts. Alors, je recherche un document. Et pour obtenir ce document, je dois me connecter à l'Agence de revenus du Canada. Étant donné que j'ai fait un changement de prénom, puis de sexe, puis que j'ai déménagé, bien, tout est bien laid. Puis, en plus que j'ai fait une faillite, bien, je ne peux plus me connecter avec mon ancienne banque. Puis, ça, l'Agence de revenus, c'est mon ancienne banque. Donc, j'appelle. Je réussis à parler avec une intervenante. Cette personne-là, je lui donne des codes d'erreur. Je dis, j'essaie de me connecter, ça me donne cette erreur-là. Elle dit, ah bon, bien, vous devez faire ça. Je suis la procédure. Puis là, ensuite, ça me dit, ah, j'ai besoin d'avoir un code de sécurité que je n'ai pas. Elle dit, bien là, si vous n'avez pas ce code de sécurité-là, on va essayer une autre affaire. Fait que là, j'ai réussi à changer mon partenaire de connexion au site, mais je ne suis pas capable d'accéder au site. Puis, lorsqu'on me demande de valider des informations ou des documents, en fait, il me demande de montrer mon permis de conduire, tu sais. Fait que là, je prends en photo le permis de conduire. Puis, ensuite, il dit, prends un selfie. Puis, regardez. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je me ressemble plus! J'ai la face ronde! Ah, tabarnak! Alors, la façon d'identifier ma personne en tant que femme trans non-binaire, après avoir deux ans de transition dans le corps, en essayant de me connecter, en validant mon information avec la photo, eh bien, le système dit non! Il ne marche pas, là! Tu ne te ressembles plus! Mon TPL est dans le tapis en ce moment. J'étais au téléphone avec la madame. Je dis, là, je fais de l'anxiété, puis je taboute. Elle me demandait de trouver quelque chose. Fouille dans mes papiers. Réussis à le trouver. Réussis pas. On essaye. Regarde. J'essaie de faire mes impôts. C'est tout ce que je veux faire, c'est mes impôts. Pas compliqué. Tout ce que je veux, c'est me connecter sur le site pour obtenir mon avis de cotisation, pour savoir combien j'ai cotisé dans mes impôts pour l'année précédente. Alors, j'essaie de me connecter. Il n'y a rien qui marche. Ça fait une heure qu'on mette au téléphone. On essaye avec ma photo, selfie, avec le document. Ça ne marche pas parce que je ne me ressemble plus. Fait que là, je dis à la dame, au bout du fil, je dis, hey! Je dis, c'est super validant de savoir que je ne me ressemble plus, que je suis une femme, puis qu'au début, j'avais l'air d'un garçon. Aujourd'hui, j'ai l'air d'une femme. Le système ne reconnaît pas. Alors, peu importe ce que je peux faire, puis j'ai dit à la madame aussi, j'ai dit, c'est tellement compliqué. Une personne âgée, je ne serais pas capable de faire ça. C'est tellement compliqué, les procédures. Tout ça, pourquoi est-ce que je veux me connecter à l'Agence du revenu du Canada pour obtenir mon avis de cotisation? Puis là, bien, il n'y a rien qui marche. Fait qu'il faut qu'il m'envoie un code de sécurité par la poste pour pouvoir me connecter à l'Agence du revenu du Canada. Mais savez-vous, c'est quoi la grosse affaire? Savez-vous, c'est quoi la passe? La passe, là, c'est que je ne peux pas... Elle va m'envoyer le code de sécurité par la poste, mais je ne peux pas le recevoir parce qu'il y a tellement de travaux en avant de chez nous que je ne reçois plus de courrier depuis une semaine. Fait qu'on va vous envoyer le document par la poste, mais je ne peux pas le recevoir parce que ma poste est bloquée parce qu'il y a des travaux en avant de chez nous. Puis il y a des travaux en avant de chez nous depuis un mois et demi. Puis je suis fucking tannée, puis c'est un trieur. Aujourd'hui, mon TPL est dans le tapis parce que peu importe ce que j'ai voulu faire, il n'y a rien qui fonctionne. Je suis mal chanceuse. Ils veulent m'envoyer un document par la poste pour pouvoir me connecter, mais je ne reçois pas la poste. Alors, je ne comprends rien. Je ne comprends plus rien. Le monde est en train de se détruire. Je ne comprends pas ce qui se passe. Alors, j'ai passé un heure au téléphone avec l'agence du revenu. On a essayé tout ce qu'on a pu pour essayer de me connecter. Ça ne marche pas. Fait qu'ils vont m'envoyer un code par la poste que je vais recevoir, mais que je recommence à recevoir de la poste. Mais par contre, point positif, elle m'a donné un code pour accéder à impot.net pour envoyer ma déclaration de revenu. Elle va m'envoyer ce que je voulais à la base, mon avis de cotisation 2022. Fait que là, là, moi, là, je ne suis plus capable. J'ai tout essayé aujourd'hui. Je ne lâche plus. Je vais attendre que ça rentre. Je vais appeler ma comptable. Je vais dire, j'ai tout essayé. Merci. Lâchez pas. Puis j'espère que, dans le fond, faites attention si vous changez trop. Mettez à jour votre photo sur votre permis de conduire. Je pense que je vais aller la reprendre, parce que là, je ne me ressemble plus. Je pense que ça valide, que ces méthodes d'authentification automatisées avec des photos, puis tout ça, puis ta carte. si tu es une femme trans, puis que tu as trop changé, bien, c'est ça que ça donne. C'est que tu compares le selfie avec la photo, puis ça ne marche pas. Fait que là, je vais lâcher prise un petit peu. Je vais aller déconnecter. J'ai tout essayé aujourd'hui, Mélodie. Sérieusement, là, je n'en reviens pas. Je me demandais, là, j'étais en train d'avancer pour pouvoir réussir à me connecter à l'Agence du revenu du Canada, puis je me suis dit, quand est-ce qu'il y allait avoir un blocage? Puis le plus gros blocage, c'est par rapport à mon identité de genre, mon expression de genre, mon évolution, ma transition physique. C'est le permis de conduire. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Je suis content parce que je ne me ressemble plus. C'est cool. Mais ça fait juste de me valider, Mélodie. Il va falloir que tu ailles refaire, prendre une autre photo pour refaire ton permis de conduire. C'est primordial parce que je ne me ressemble plus. Donc, si, mettons, j'aurais voulu faire une photo de passeport, il aurait fallu que je refasse un nouveau passeport parce que je ne me ressemble plus. C'est vraiment dérangeant. J'essaie de me responsabiliser. Je me dis, Mélodie, il faut que tu fasses tes impôts. Lève-toi. Il faut aller dans ton document. Va chercher l'information qu'il y a à la ligne à la ligne 1500 de ton rapport d'impôt 2022, 21. Puis call in. Peu importe ce que je fais, je suis bloqué. Fait que là, il faut que j'appelle ma comptable. Je lui dis, salut, c'est Mélodie. J'ai essayé tout ce que j'ai pu. J'attends des documents. Je voulais juste te tenir au courant. Fait que là, en tout cas, mes impôts, elles ne seront pas faites avant... Elles ne seront pas faites avant au moins l'automne. Parce que c'est très occupé, ma comptable. Bon, fait que c'est ça, j'ai essayé. Ça n'a pas marché. Je vais me claquer une pilule. Je ne suis plus capable. Je suis tanné. Je suis fatigué. Mes travaux. Je suis tanné. Tout ce qui est en lien avec les changements de prénom, la transidentité, à chaque fois que je veux faire de quoi, un move financier, un move, un lien, c'est le bordel. C'est incroyable. L'administration ici au Québec, comment ça peut être compliqué. Tu sais, c'est vraiment... Il y avait quatre faits. J'ai déménagé. Mon courrier est bloqué parce qu'il y a des travaux en avant depuis un mois et demi qui me... Mon seuil de tolérance est déjà atteint depuis un bout. Donc, j'ai déménagé. Je ne reçois pas mon courrier. Je ne me ressemble pas sur mon permis de conduire. J'en reviens pas. Puis l'autre, c'était quoi? Il y avait une autre affaire aussi. J'ai déménagé. Je n'en reçois plus mon courrier. Je ne me ressemble plus sur mon permis de conduire. Puis, ah oui, j'ai fait une faillite. Fait que pour mon partenaire de connexion qui était autrefois Desjardins, ben... En tout cas... Prochaine fois que je vais vouloir me connecter, si je reçois mon courrier un jour, je vais pouvoir entrer un code que je vais pouvoir me reconnecter dans l'avenir. Mais c'est juste tannant parce que je ne peux pas... Encore une fois, il y a des choses sur le reste que je n'ai pas le contrôle dessus. Fait que mon milieu... Mon locus of control... C'est-à-dire... Mon lieu... Lieu de maîtrise... Mon lieu de maîtrise... En tout cas... Je reconnais les choses que je n'ai pas le contrôle dessus, bref. Puis je lâche prise. Je n'ai pas le choix. Fait que je vais prendre ma petite pile, je vais faire une somme. Je vais essayer. Mais là, je suis... Demain, je vais avoir ma psy. Je vais être heureuse. Les travaux en avant, je ne suis plus capable. Je ne sais pas. Il faut que j'aille habiter quelque part d'autre. Je ne suis plus capable. Je sais pas. Je escrevi mon gars bas en avant. Je sais pas.